de la RTGA dans la presse écrite, mesdames et messieurs. C'est avec lui, nous allons parler de la fibre optique. Hervé, bonsoir. Bonsoir. Fibre optique, fibre optique, on en parle. Qu'est-ce que c'est que la fibre optique, monsieur le journaliste ? C'est une voie de communication qui utilise à la fois trois voies. C'est à la fois la téléphonie, l'internet et la télévision. C'est ça, une fibre optique ? Oui, ça, la capacité, en fait, par rapport à la voie aérienne, c'est une voie terrestre. Ça passe par voie maritime qu'on sort, par moyen de câble. Et par rapport à ça, ça a un débit, un haut débit des transmissions d'informations. Joseph Kabilakabange a été à Mouanda. Mouanda, avec, à l'époque, c'était Trifon Kinké Moulumba, qui était le patron du ministère des postes et télécommunications. Il avait été lancé, si j'ai une bonne mémoire, à Mouanda. Aujourd'hui, est-ce qu'on en parle ? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que cette fibre optique sert réellement la population congolaise ? Sincèrement ? Oui, sincèrement, sur terrain. En fait, ça souffre d'un déficit d'informations. Parce que la SCPT, tout le monde a vu à travers les artères de la ville qu'on était en train de placer des câbles. En fait, c'était un travail de terrain d'abord, comment placer des câbles de la station d'atterrage au niveau de Mouanda jusqu'à Kinshasa. Et actuellement, quand je parle, on compte maintenant le déplacer de Kinshasa à Sakanya. Et jusque-là, sur le plan de rendement, il y a des entreprises de télécommunications qui ont sollicité les licences au niveau de la SCPT pour faciliter un peu la fluidité de l'Internet. Hervé, vous avez pris part aux activités de la SCPT la semaine passée où on parlait de la vision en infrastructures numériques de la Poste. Le vice-premier ministre en charge de Pétentic a dit clairement que le gouvernement avait financé plus de 250 millions, je crois bien, de dollars pour bien faire les choses dans ce domaine. Est-ce qu'on peut savoir si cet argent a servi ? Effectivement, cet argent a servi sur le plan du matériel. Parce que la SCPT a été dotée de câbles, parce qu'elle a eu un travail de terrain, parce que ce n'est pas facile dans un pays qui ressemble à un continent, de faire traverser le pays avec des obstacles qu'ils ont connus, les techniciens sur le terrain. Actuellement, sur le plan de rendement, la SCPT se retrouve quelque part, parce qu'il y a non seulement des entreprises de communication, la plupart des entreprises de communication qui ont sollicité la voie fibre optique, mais aussi des providers d'Internet, ce qui distribue les services Internet, parce que quelque part, certains en gagnent sur le plan de rendement. Quelles sont les entreprises, pardon, pour fil, qui... Non, on ne peut pas faire la publicité des entreprises. Oui, effectivement, on ne peut pas, c'est une information. Mais du moins, actuellement, je peux vous informer, il y a même un autre câble qui est jeté entre les deux capitales, il y a une entreprise de communication ou de Brasaville qui a sollicité les services de la SCPT par rapport à la fibre optique. Et je vous informe aussi, il y a des entreprises de télécommunication qui, quand vous utilisez dans votre téléphone l'Internet, c'est par voie de satellite. Mais maintenant, actuellement, on tente maintenant de passer à la fibre optique. Et curieusement, les gens ne se retrouvent pas, mais il y a, pour certains opérateurs, on sent sur le plan de l'Internet, il y a une certaine fluidité, parce qu'il y a certaines entreprises de télécommunications, sans pour autant le citer, qui font usage déjà de la fibre optique. Oui, mais il y a un problème. Lorsque vous allez dans des pays limitrophes, vous entrez dans un cyber, rares sont les fois où les gens demandent une heure d'Internet, parce que c'est déjà trop. Vous avez 10 minutes, vous savez télécharger très rapidement quelque chose. Mais ici, chez nous, si vous arrivez dans un cyber, il faut au moins 10 heures pour arriver à télécharger un élément. Mais vous nous parlez de fibre optique, est-ce qu'il y en a ceux qui parlent de l'aventure ? Mais c'est dans ce sens, on est dans un processus. Ça prendra combien de temps ce processus ? Mais déjà, je vous informe que les entreprises, aujourd'hui, certains usagers de téléphones cellulaires, qui utilisent Internet dans leurs téléphones, sont une certaine fluidité. Et l'État lui-même n'a pas sa base. Et il y a un projet par rapport à la SCPT lui-même. La SCPT compte maintenant donner ses services dans une approche open access. D'abord, il a commencé par les opérateurs qui sont dans le domaine de la télécommunication. Maintenant, la SCPT lui-même cherche aussi à doter certains bâtiments des services fibre optique. La politique des bonnes intentions. Oui. Mais du moins, au niveau déjà des opérateurs sur place, c'est déjà opérationnel. Voilà, mesdames et messieurs, fibre optique, en tout cas, on en parlera toujours jusqu'à ce que nous aurons l'Internet à haut débit, comme partout ailleurs. Je pense que, comme nous rassure notre ami Hervé, qui est toujours derrière SCPT, pour en savoir plus, en tout cas, c'est les vœux de tout le monde. Je crois que, Pierre-Étioa, c'est par votre sourire que nous allons terminer cette tranche. C'est en attendant de retrouver Esther Mpezo pour la grande édition du journal télévisé. Vous l'avez dit, c'est Esther Mpezo Omba, comme qui nous remplace. Et on vous laisse suivre le journal télévisé. C'est tout à l'heure à 19h. Merci, mesdames et messieurs, et à plus. Merci, mesdames et messieurs, et à plus.